Générique Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nairod, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Pokémon version rouge-feu. Après notre défaite la dernière fois contre Ondine, j'ai suivi vos conseils que vous avez laissés en commentaire et je suis parti pex un petit peu nos Pokémon. Alors je vous fais voir ceci. Du coup, vous m'avez indiqué qu'il fallait au moins les monter niveau 19-20. Donc je les ai juste passés niveau 19, pas plus. Sauf Abra, niveau 15, parce que j'ai vu dans un de vos commentaires qu'apparemment il évoluait au niveau 16. Et c'est pas apparemment, c'est qu'il évolue au niveau 16. Et j'avais complètement oublié qu'il n'apprenait aucune attaque avant. Voilà, donc bon, c'est pas bien grave. Du coup, je vais vous montrer un petit peu au niveau de leur barre d'XP. Hop là ! Donc vous voyez, 77 points, donc j'ai vraiment, je me suis dit, je vais les laisser. Je ne vais pas les faire évoluer en off, je vais attendre d'être en épisode. Donc il manque très peu de combat. Donc voilà, pour Roux-Coups, niveau 19, tout juste niveau 19. Ensuite on a Féro-Singe, Pikachu, pareil, vraiment à l'XP près, au point d'XP près. Hop, Magikarp, bientôt niveau 20, avec 74 d'XP restant. Et Reptincelle, pareil, qui vient de passer tout juste niveau 19. 19, voilà ! Du coup, aujourd'hui, on va aller finir de pex nos Pokémon pour qu'ils puissent évoluer. Direction les Hautes Herbes, voilà ! Hop ! Alors, premier Pokémon de cet épisode, Piaf avec un Abra, parfait. Et on va faire Force Cachée. Le petit Pic Pic, ok, très bien. Donc aujourd'hui, on va avoir droit à deux évolutions, Abra et Magikarp. Et 66 d'XP pour Abra. Il lui manque plus grand-chose. Un dernier combat, et ça devrait largement passer. Oh bah, Ratata, niveau 12, là, il n'y a pas de problème à avoir. Il n'y a pas de problème, on va avoir une évolution. Alors, attention, parce que Croc de Mort me fait assez peur. Allez, Force Cachée encore. Bon, et puis, bah, pour Mondine. Waouh, waouh, waouh ! Ok, on change. On va mettre, bah, mettons Magikarp. Et du coup, bah, Mondine, on espère que ça se passe beaucoup mieux aujourd'hui. Mais normalement, ça devrait le faire. C'est vrai que j'ai peut-être pris un peu la confiance. Peut-être que mes Pokémon étaient un peu de bas niveau pour pouvoir l'affronter. Et c'est possible. Mais je ne me souvenais pas qu'elle était aussi difficile. Allez, Abra, 48. Par contre, Magikarp 48 ne sera pas suffisant. Et on a l'évolution de notre Abra. Enfin, des attaques psy dans notre équipe. Ah, ça m'avait manqué, hein. Et le petit Abra qui évolue en Kadabra. Parfait. Et choc mental. Et voilà. Ça, c'est bon, ça. Ah, c'est ce qu'on voulait. Bon, mais ça, c'est très, très cool. Hop là. Maintenant, on a enfin choc mental. Ça, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai qu'avec Papillusion, ça restait quand même plutôt pas mal à avoir. Une attaque psy. Même un Pokémon psy dans une équipe, c'est toujours plutôt sympa. Allez, vas-y, Magikarp. On croit en toi. Mimiqueux, attention. Et tout le long JPEX Magikarp. Bon, alors, pas énormément de level, mais je dois avouer qu'il a quand même une grosse résistance. Donc, je suis plutôt content. Et 81 points pour Magikarp qui passe au niveau 20. Avec l'évolution. Et l'évolution du Magikarp. Ah là là, enfin le voilà. Enfin. Pfiou. Et voilà, félicitations, votre Magikarp évoluant Léviator. Et morsure. Ah oui, pas mal. Ah, j'avais oublié qu'il apprenait morsure à l'évolution. Ah bah, c'est cool. Bon, là du coup, on va skip, vraiment. Ou alors, juste pour le fun. Ah ouais, ah, ce plaisir d'un coup. Ce plaisir, c'est trop bien. Allez, on va aller les soigner. Hop, direction le centre Pokémon. En tout cas, c'est un plaisir de l'avoir dans l'équipe. Il ne restera plus qu'à ce qu'il apprenne, à ce qu'elle apprenne. Ouh, il faut que je m'habitue à ça. Quelques attaques hauts pour que ce soit le mieux. Allez, du coup, hop, je vais faire la petite sauvegarde en accéléré. Voilà. Et maintenant, il est l'heure de la revanche. Mais juste avant, on va mettre... Ouais. Je mets Pikachu devant, mais oui, bah oui ! Allez, c'est parti ! L'heure de la revanche a sonné. Et on espère que cette fois-ci, ça se passe beaucoup mieux. Tiens, un nouveau visage ! Si tu veux être un vrai adresseur, il te faut une stratégie pour tes Pokémon. C'est quoi ta tactique pour capturer des Pokémon sauvages ? Ma tactique ? Attaquer avec des Pokémon hauts ! Et c'est reparti ! Deuxième tentative contre Ondine. Avec son Starry. Niveau 18. Toujours. Et maintenant, on a Pikachu au niveau 19. Ok, déjà, on est plus rapide. Ah ouais ! C'est vachement mieux d'un coup, là. On est d'accord. Et il commence à spammer armure. Mais là, il n'y a pas de problème. Ça passe. Direct. Super efficace. Ça dégage. 408 d'XP pour Pika. Et Staros ! Est-ce qu'on ne changerait pas un peu ? J'ai envie de mettre Kadabra. Alors, je ne sais pas s'il tiendra le coup. Mais si on peut lui faire prendre un tout petit peu d'XP, vu que lui n'est que niveau 16. Je me dis que ça peut être sympa. Par contre, niveau 21, j'ai un peu peur quand même. Je ne sais pas s'il va tenir. On va changer. Et au pire, je vais mettre... On va mettre Ferro-Singe. Voilà. C'est juste pour la prise d'XP. Là, normalement, je pense que ça va le faire plutôt bien. Ah, si j'avais su que... Ah ouais, non. Mais Météor est violent. Au niveau 21, comment il est violent, Météor. Allez, Pikachu, c'est parti. Bon, attention à ne pas être trop confiant quand même. Il a la vitesse. Allez, Pikachu, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, merci. Oh, ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait que dalle. Oh, je ne sais pas quoi faire maintenant. Je vais envoyer Rookups. Je vais envoyer Rookups. Si Rookups arrive à tenir, je soigne Pikachu. Tour rapide. C'est marrant, ça. Mais moi, j'ai toujours connu Staros qui me balance bulldo dans la tronche. Mais jamais tour rapide ou des trucs comme ça. Mais c'est bien, c'est bien. Parce qu'au moins, comme ça, j'ai l'impression de ne pas connaître le jeu. On s'attend à des choses qui, au final, ne sont pas là. Il tient, hein, le Rookups. C'est pas mal, hein. On va faire une vive attaque. Voilà. C'est toujours ça de prix. Le météor, voilà, ça va le... What ? Le 1 PV ? Bien. Allez, vive attaque. Allez, c'est pas grave pour Rookups. Il est niveau 19, mais c'est pas grave. Euh... On va remettre Pikachu. Ouais, j'hésite avec Léviator, mais non, non, non. Non. Vu ce qui reste en PV, je pense que ça peut passer. Ouais, ok. Allez, Pika, déglingle, déglingle. Oui ! Eh bien, voilà ! 465 ! Et Cadabra aussi ! Waouh, waouh, waouh ! Ça fait quoi ? Ça fait du... 900... Un peu plus de 900 d'XP. C'est énorme ! Et 2100 PokéDollars ! Très cool ! Le badge Cascade oblige tous les Pokémon d'un niveau inférieur à 30 à t'obéir. Cela comprend aussi les Pokémon obtenus pendant un échange. En plus, tu peux maintenant utiliser la CS Coupe. Même hors des combats. Tu peux couper les arbustes et ouvrir de nouveaux chemins. Tu gagnes aussi ma CT favorite ! La CT 03. Vibre à quoi ? Oh là 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 ! Oh, ouais, 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 ouais ! Tout de suite, tout de suite, tout de suite ! Alors, je sais pas... Ah, je sais pas, je sais pas ! Est-ce que je la prends à Léviator ou pas ? En soi, il faut... Il n'a pas d'attaque haut. Allez, on va lui apprendre. Pour moi, Léviator, ça reste un bon Pokémon. Donc, on va lui apprendre. Et voilà. Tout de tout de tout ! Et voilà ! Parfait ! Bon, du coup, on va retourner se soigner. Parce que là, il y a un petit peu besoin. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires. Ça me fait super plaisir. Et puis, c'est vrai que, voilà, comme je l'ai dit, il y a trois minutes, j'ai l'impression de connaître le jeu et pas du tout. Donc, ça aide d'avoir quelques petits conseils comme ça, une fois de temps en temps. C'est super appréciable. Merci, merci beaucoup, en tout cas. Allez, on continue ! Est-ce qu'on repasse au shop ? Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Donc, on va passer par ici. Et maintenant, le policier, il a bougé. Ok, donc, il redit la même chose. Rien d'hyper important. Eh bien, j'ai envie de dire, let's go, hein. Alors, par contre, je vais mettre Kadabra en premier. Et bonjour ! Oh là, c'est pas chez toi, ici. Quoi, moi ? Je suis innocent ? Hein, quoi ? Tu ne me crois pas ? Tu me cherches ? Et combat contre la Team Rocket, encore une fois. Il se trouve encore une fois sur notre route. Ou alors, c'est nous. Au soi. Et on va faire, bah, choc mental. Et ça tombe très bien, parce qu'on est face à un match-choc. Donc, ça va être, voilà. Easy. 319. Niveau 17. Nice. Soporifique. Soporifique, psys. Non, bon, on va garder Kadabra. On va garder Kadabra. Et puis, on va faire Force Cachée, hein. Ouais. Oh, ça va. Coup de boule. Ouh. Ouh. Et ça paralyse. Ah oui, alors d'ailleurs, c'est pareil. Ça, c'est un truc que je ne savais pas. Euh, je savais que Force Cachée pouvait paralyser. Mais, euh, en... Quand j'ai XP des Pokémon dans les hautes herbes, j'ai vu que Force Cachée pouvait aussi empoisonner. Bah, vous voyez, hein. J'adore Pokémon. J'ai joué à tous les jeux. Mais c'est un truc que je ne savais pas. Ha. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Stop, je me rends. Je ne fais pas le poids. Et 544. Donc, ouais. Je suis plutôt content d'avoir appris ça. Voilà la CT que j'ai volée. Et on récupère la CT 28. Je décampe. Bye bye. Eh ben, décampe. Il n'y a pas de souci. Alors. Ouh là. J'ai failli sauter ici. Mais là, ce n'est pas par là qu'il faut aller tout de suite. On a le petit Arbus qu'on va pouvoir couper un peu plus tard. Je vais regarder ce qu'on a ici en termes de Pokémon. Ok, Mysterbe. C'est vrai que j'aurais pu capturer un Mysterbe aussi pour l'arène de Londine. Mais bon. Je ne suis pas très très fan. Bon, ça fera un petit peu d'XP. Il est bientôt au niveau 18. Alors, 167. Parfait, niveau 18. Très bien. Comme ça, Kadabra rattrape son retard par rapport aux autres. Et entrave ! Oh ben, nickel. Là, c'est la fête. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, bon. Que des Mysterbe, a priori. Hop, on va mettre fuite. Alors, ici, nous avons la pension. Bonjour, je m'occupe de la pension. Veux-tu que j'élève un de tes Pokémon ? Ouais, mais je crois que c'est que sur... Ah non, il y a le PC qui est derrière. Ouais, il y a le PC qui est derrière. Ouais, 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 ouais. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a déjà au PC ? Je crois qu'on n'a rien de... De bien... Non. Ah, d'accord, ça y est, j'ai trouvé. Déplacer. Là, au moins, comme ça, ça permet de switcher directement. Oula, 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 oula. Je vais y trop vite. Voilà. Et ça permet de faire comme ça. Ok, c'est ce que je cherchais la dernière fois, mais je ne trouvais pas. Du coup, on n'a que Mélofée et Papillusion. Donc, on ne va pas mettre deux Pokémon à la pension. Pas pour l'instant, en tout cas. Et c'est vrai que dans cette version, il n'y a qu'un maître de la pension. C'est vrai que dans cette génération, on ne peut pas avoir d'œuf Pokémon. J'en ai pas, mais je pense qu'à terme, il faudra que je note un petit peu tout ça sur un papier. Ah, attendez, il n'y a pas des objets dans le coin, là ? Si je me souviens bien. C'est pas là ? Je ne sais plus où c'est. J'étais sûr qu'il y avait des objets par là. Mais ouais, du coup, les échanges, il faudra peut-être qu'on les fasse quand même. Ça pourrait être plutôt sympa d'avoir tous les Pokémon. En tout cas, j'espère tous du Pokédex. Je suis sûr qu'il y a un objet dans le coin, mais je n'arrive pas à me souvenir où. Bon, tant pis, c'est pas grave. Les gens font souvent tomber des objets dans le souterrain. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et je me dis qu'avec le cherche-objet, ça sera plus facile. Alors, du coup, venons ici. Hop là, combat contre le petit monsieur. C'est plein d'insectes ici. Ok, donc c'est un scout. Yes. Scout Keneda. Trois Pokémon. Aspique au niveau 16. Ok. Shop Mental. Allez, c'est ciao. 177. Chenipan. Chenipan, Chenipan. On peut bien changer quand même. Oh non, je vais laisser Kadabra. Je vais le passer au niveau 19. Allez, Shop Mental encore. Ok. 181. Et Aspico encore. On va garder Kadabra. Et voilà. Ça, c'est fait. 192. Ok. Ça marche, pas de soucis. Alors ensuite, je crois que ce sont deux dresseurs ici. Qui est là ? Arrête de nous espionner. Je ne t'espionne pas. Je veux t'affronter. Camper Rachid. Un Pokémon. Carapuce. Oh. Le petit carapuce. Niveau 20 en plus. Ok. Allez, Shop Mental. Pas mal. Ça va. Ça va, ça va. Et tu ne me fais pas trop de dégâts de toute façon. Donc ça va. 282. Niveau 19. Parfait. Comme ça, il a rattrapé les autres. Je suis nul. Allez, on passe au suivant. C'est une conversation privée. Dégage. Je suis en train de réagir à quelque chose. J'ai l'impression que les... Les dresseurs un peu plus forts... Ils ont le texte en rouge au début. Et donc, elle a deux Pokémon. Avec un Ratata niveau 16. On va faire Choc Mental. Ah non, j'ai mis Force Cachée. Il faut que je change. Bon, ben, ça l'a paralysé. Déjà, c'est pas mal. Crocs de mort. Attention. Ouh. Ouh. Ouais, ça pique. C'est quand même assez puissant, cette attaque. Pikachu. Ouais, on va changer. J'ai envie de mettre Reptincelle. Niveau 16. Tentons une team à point. Ah, pas mal. Ah oui. Ah, c'est sympa, ça. Je crois que j'ai bien fait de lui avoir... Appris l'attaque. Allez, est-ce que tu peux me faire Flammèche ? Non, malheureusement. La paralysie. Allez, on retente. Ah, puis il fait Reflex. Il augmente son esquive. Ouh, ça va être relou, ça. Ok, c'est bon, ça passe. Parfait. Non, je déteste perdre. 320. Ok. Je vais regarder. Soupir, gros soupir. Ouais, voilà, c'est ça. Lui, il a le texte en bleu et elle en rouge. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quoi est due cette différence. Je ne t'ai jamais vu dans le coin, t'es balèze. Est-ce que c'est juste par rapport garçon-fille ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que maintenant que je me pose la question, je me pose la question. Bravo, Sherlock. Allez, on va mettre Reptincelle contre Papillusion. Il est niveau 20. Attention, parce qu'il peut faire pas mal de dégâts lui aussi. Ok. Ultrason, ça va, très bien. Ah, bah voilà. Ça rate une fois, mais pas deux. Allez, Reptincelle. Ah, dommage. Dommage, dommage. Allez, on retente. On retente, on retente. Ok, plus Confuse. Ça, c'est cool. Super efficace, mais... Ça ne fait pas tant de dégâts que ça. Oh, il est relou, là. Allez, Reptincelle, vas-y. Yes, parfait. Oh. Sérieux ? Juste un coup critique. Par contre, comment il spam Ultrason ? C'est horrible. Bon, par contre, il récupère vite, là, Reptincelle. Ça, ça fait plaisir. Allez, hop. Niveau 20, ça dégage. 342 et 342. Wow, trop bien. Ça y est, là, on commence à prendre un peu de... Vraiment de l'XP, là, sur les Pokémon. Et du coup, on a encore deux Dresseurs, ici. Je ne sais pas quel genre de Pokémon ils vont avoir. Je vais mettre Rookups. On ne sait jamais. Allez. Qui ça à moi ? Ok, attaque. Et donc, c'est une demoiselle et le texte en rouge. Après, c'est peut-être juste pour ça. La couleur de texte est peut-être juste due au fait que ce soit une fille. Je n'en ai aucune idée. Mais c'est bien, en tout cas, j'aime bien. Ça change un petit peu. Ça fait de la couleur. Alors, du coup, Rookool contre Rookups. Balance la tornade. Ok, pas mal. Je l'attaque. Ok. Tranquille. Et encore un autre Rookool. Écoutez, on va garder Rookups. Midlife. Encore. Plutôt bien. Et allez. Hop. On le termine. 187. Encore. Bon, on va changer un peu. On va mettre Pikachu. Allez. Mettons Pikachu. Bien tout au niveau, moi aussi, Pikachu. C'est vrai qu'avec le Staros, il a pris pas mal d'XP. Allez, hop. Paralysé. Bien fait. Mais c'est bien fait. Oh, dommage. Allez, vive attaque. Hop là. 187. Oh, dommage. Oh, dommage. J'y ai cru, là. Niveau 1, j'y ai cru. Bon, ben, c'est pas grave. Allez. Deuxième combat. Hein, tu veux me causer ? Allez, c'est parti. Comper Antonio. Si. Pierre Fabec. Allez, on va faire Tornade. Pas mal. Pas mal, pas mal. Nice. 198. Ok, très bien. Rat attaque. Rat attaque, rat attaque. On va envoyer... Féro singe. Première rat attaque qu'on croise. Donc lui, par contre, il peut avoir Croc Fatal, je crois. Donc, attention. Ok, charge. What ? La charge en coup critique. Et moi, je te bute. Wow. Incroyable. 397. Nice. J'ai rien fait. Ben, si. Tu m'as attaqué. Et nous arrivons à Kermin-sur-Mer. Ah, cette musique. J'adore cette musique. Allez, on va se soigner. Vite fait, quand même. Il y a un petit peu besoin. Tu dis quelque chose ? T'as jamais eu envie de te battre avec quelqu'un que tu viens de voir ? Je suis sûr que si. Et il y a des gens avec qui je veux combattre encore et encore. Alors, j'utilise cet appareil. Tiens, prends-en un. Cherche BS. Mais Ron, mes cherches BS, donc Poshob Gérard. Ça sert à trouver des dresseurs qui veulent une revanche. Mais avant de l'utiliser, il faut recharger ses batteries. C'est-à-dire ? J'ai pas compris. Il faut rechercher les batteries de quoi ? Les batteries se chargent pendant les déplacements. Ah ! D'accord ! Ok. Donc en fait, il faut marcher pour pouvoir... Ok, nice. C'est vrai qu'un Pokémon de haut niveau est très puissant. Mais... Machin. Ouais, ok, d'accord. Deux Pokémon d'un même niveau sont différents. Un Pokémon élevé par un dresseur est toujours plus fort qu'un Pokémon sauvage. Ok, très bien. Rien de hyper intéressant. Eh bien, écoutez, le Cherche BS, je connaissais. Mais alors, le coup de le recharger en marchant, je ne savais pas du tout. C'est plutôt cool. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Si on essaye... La batterie n'est pas assez chargée. Il faut faire 58 pas pour la recharger complètement. Waouh ! Alors, je ne connaissais pas du tout cette fonctionnalité. C'est trop bien. As-tu vu l'océan au port ? Non. On fait attention à l'environnement. On dit que les tas de morts se multiplient en zones toxiques. Ok, d'accord. Alors ici, qu'est-ce que nous avons ? Je suis le maître pêcheur ! La pêche, moi, j'adore ça. Et toi, petite tête ? Ouais. Cool ! T'as l'air de quelqu'un de bien. Prends ça. Que la grande pêche soit avec toi. Et on obtient la canne ! La pêche, c'est comme la vie. Quand ça mord, ça va. Quand ça ne mord pas, ça ne va pas. Voilà. Au moins, c'est clair. Et du coup, on a la canne. Alors, avec la canne, je crois qu'on ne peut pêcher que des Magikarp. Bah, c'est pas plus mal qu'on ait fait évoluer notre Magikarp, déjà. Au moins, comme ça, on a un peu d'avance. Alors, ici, 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 on est au fan club Pokémon. Je suis le président du fan club des Pokémon. J'ai plus de 100 Pokémon. Ouh ! Je suis trop méga tatillon quand on parle de Pokémon. Alors, tu veux en savoir des trucs ? Oui. Bien, écoute. Mon préféré, c'est Galopat. Il est mignon, adorable, intelligent et incroyable. Tu ne me crois pas ? Oh oui, simplement incroyable. Je l'adore. Il est tout doux quand je lui fais des câlins. Et puis, et aussi... Oups, regarde-leur ! J'arrête pas de parler. Merci de m'avoir écouté. Tiens, c'est pour toi. Le bon commande. Yeah ! Échangez-le contre une bicyclette au cyclagogo d'Azuria. Moi, c'est mon rapace de pic qui me transporte n'importe où. Je n'ai plus besoin de bicyclette. J'espère que tu aimes pédaler. Ouais ! Et on va aller la chercher de suite. Allez, hop ! On remonte en direction d'Azuria. Hop là ! Il me semblait qu'il y avait un objet par là. Je ne sais pas pourquoi. C'est soit ici, soit en haut. Je n'arrive plus à me souvenir. Je sais qu'il y a... Dans mes souvenirs, je crois qu'il y a au moins deux ou trois objets. Je ne sais plus. Allez, hop ! Allez, hop ! On remonte, on remonte ! Bah non, du coup, on n'a pas la CS coupe pour l'instant. Donc, hop ! On passe par là. Bonjour ! Oh, mais c'est un bon pour une bicyclette ! Ok, voilà ta bicyclette. Reviens quand tu veux. Nice ! Alors, normalement... Normalement, normalement... Enregistré. Voilà. Et si je ne me trompe pas... Alors, du coup, je suis avec la manette. Donc, il n'y a pas de bouton select. Mais ça marche ! Ok, donc je l'ai bien configuré. Ah, cette petite musique de la bicyclette, ça fait trop plaisir. Allez, hop ! On retourne direction Carmins-sur-Mer. Bon, mais ça, c'est plutôt cool pour la bicyclette. Comme ça, ça permettra de pouvoir avancer aussi un peu plus vite. Déjà qu'en courant, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt bien qu'ils aient mis ça. Parce que dites-vous que sur les premières versions, on n'avait pas la bicyclette. Comme maintenant. Ce qui fait qu'avant, on ne pouvait pas courir. Donc, jusqu'à arriver à Carmins-sur-Mer, c'était comme ça tout le long. Mais c'était assez long. Je dois bien l'admettre. Je dois bien l'admettre. Et voilà ! Et bien, du coup, on est arrivé à Carmins-sur-Mer. Et bien, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on ira en direction de l'océane qui est ici. Alors qu'on ne voit pas. Mais qui est derrière ce monsieur. Voilà, aux portes du quai. Hop ! On va s'arrêter en plein milieu. Voilà, comme ceci. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. De liker la vidéo. De vous abonner. Et d'activer les notifications. Et moi, sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se dit à très vite pour la suite. Portez-vous bien. C'était Nairod. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501